Bonjour et bienvenue sur l'ITV pour ce journal du mois de décembre. Alors, dernier journal de l'année, habituellement on ne fait pas de journal en décembre. Voilà, traditionnellement, on arrête en décembre parce qu'en décembre, on est les esclaves du calendrier de l'Avent. Et puis en décembre, on fait les news dans le live. Mais il y a un petit peu du mois de décembre, on a fait un petit décorum. Il y a un peu de l'esprit Noël, puis vous l'avez certainement vu dans les vidéos qui ont déjà été diffusées. On peut d'ailleurs tout de suite signaler qu'aux alentours du 10-12, on fera notre live relais où on vous présentera plein de petites choses pour Noël. On repèlera la date sur les divers réseaux sociaux. Oui, voilà. Pour la date exacte, sachant que ce sera une soirée, donc 20h30, plus sûrement. Jusqu'à ce que Morse en suive, ou presque. Et puis, on parlait de Noël, donc ça sera d'ailleurs un petit peu la thématique du sujet de ce fanjournal. Donc comme vous le savez, maintenant on a toujours une petite thématique autour de Roliste. Et là on s'est dit, mais hé, à Noël, alors tous les magasins, ils décorent. À Pâques, on a du lapin partout. Halloween, on a un petit peu moins, mais on a quand même quelques décorums. Et dans le jeu de rôle. Et dans le jeu de rôle, voilà. Dans le jeu de rôle, est-ce qu'il y en a ? Comment en fait utiliser la fête, non pas comme un outil de scénario, mais utiliser la fête comme un décor ? Voilà, quelque chose. Faire vivre votre univers, en fait, tout simplement. Voilà, faire des poursuites et tout cela. Mais on va commencer par les points classiques. Et tout d'abord, c'est l'actualité, avec une intense activité du côté des financements participatifs. Oui, on avait dit que c'était calme. On se rend compte de toute façon qu'il y a maintenant de moins en moins de périodes creuses. Creuses, parce que même là on commence à grignoter dans le mois de juillet, on a du financement. Au mois d'août, on commence à avoir certaines choses. Et puis là, décembre, effectivement, ça ira bien. Oui, et puis non seulement décembre est chargé, mais on s'aperçoit également qu'il y a beaucoup d'annonces qu'on s'attend plus tôt pour janvier. Donc, mine de rien, même si le calendrier est chargé, on nous annonce pour janvier. Voilà, ça va venir. Et puis, donc effectivement, on a tous les soucis de délai, les prix qui augmentent dans les productions, qui sont autant de choses, en fait, à prendre en compte. Donc oui, on va encore pas mal attendre et guetter, je pense, le facteur. À qui, n'oubliez pas, je crois qu'un rôliste qui fait du financement participatif se doit de donner de bonnes étrènes aux facteurs. C'est un essentiel. C'est un essentiel. Alors, au niveau de la presse. Eh bien, côté presse, donc, il est là, il arrive en version papier, et c'est le casus numéro 38. Donc, on y retrouve, déjà, monstre, parce que la couverture, on le voyait. On retrouve également Arya, de Fibre Tigre. On retrouve également Oblivion. On a un interview, alors, c'est Wari Benkeira et Sophie Vigée qui sont interrogés. En scénario, on a du monstre, du Lilith, de l'Appel de Octolute, du The Expense, du Aqua Blue, et une nette de jeu pour Lilith. Voilà. Et puis, avec une azume beaucoup, on en parlera. En quatrième de couverture, voilà, l'annonce pour la boîte de jeu Roll & Play. Déjà financée. Déjà financée, voilà. C'est déjà financé, et ça va être livré. Canard PC également, qui fait un hors-série spécial jeu de plateau et jeu de rôle. Et puis, c'est Architeuthis numéro 3, qui est désormais disponible. Voilà. C'est déjà pas mal du côté presse, ça. On y va, donc, dans le podcast. De l'ancien, du nouveau. Oui. De l'ancien. Des habitués, on va dire, de cette rubrique, côté podcast. Mais on a également été farfouiller le net pour trouver 2, 3 petits nouveaux podcasts à vous présenter. Alors, on a Brande qui... Monsieur Jérôme Larrey, Monsieur Château Castle Falkenstein, maître de jeu, qui met en scène Brande, et notamment Captain Popcorn. Et une autre demoiselle dont le nom m'échappe, d'ailleurs, à ce moment-là, qui, donc, nous fait l'honneur, Captain Popcorn, qui vient de plus en plus dans le jeu de rôle. Oui, de plus en plus, parce qu'on l'avait vu sur notre chaîne, et puis maintenant, il fait donc du... avec Brande, il avait fait un passage également avec Maillard sur Dune. Oui, Maillard, le Dune a 100 000 vues. Ah oui, très belle. Voilà. N'oubliez pas, d'ailleurs, nous avons aussi des Actual Plays sur Olic TV, désormais, tous les vendredis. On n'est pas encore à 100 000, mais ne vous inquiétez pas. On a eu une belle interview de Partisan Record chez Vieux Geek, notamment pour Troïka. Voilà, pour la sortie de Troïka. Et toujours, eh bien... alors, toujours Château Falkenstein, eh bien, SMD Suck My Dice, qui nous fait une très jolie vidéo sur Château Falkenstein, et surtout sur la manière dont a été accueilli le jeu à sa sortie initiale, il y a maintenant quelques années. Je cacherai le nombre pour ne vexer personne, y compris moi-même. Et maintenant, la chaîne Indécent facture des heures sup, puisqu'ils ont une émission hors sup, d'où mon petit jeu de mots, qui va s'intéresser un petit peu aux gammes et aux suppléments. Il y a eu, donc, le premier s'est intéressé à Night avec le supplément Codex et 2038, une présentation par Déborah. Il y a eu également un volet sur Ediwood, donc on attend les prochaines heures supplémentaires en espérant qu'ils ne sont pas payés de nuit en plus. Oui, j'espère vraiment pour eux. La chaîne Popcorn, attention, c'est pas Captain, la chaîne Popcorn à travers l'émission Pop-Up présente le jeu de rôle, suite à la finale du Table Quest au Grand Rex. Voilà, un Table Quest qui avait quand même Donjons et Dragons, forcément. Mais c'est toujours intéressant d'une grosse chaîne comme celle de Popcorn, qui parle du jeu de rôle. Ben voilà, là aussi, ça fait pas mal de milliers de vues. On a la chaîne Cryo Chamber, si vous souhaitez tout simplement mettre des petites ambiances horrifiques dans vos parties. Ensuite, qu'un Alien-like, Terreur, est un actuel play sur la chaîne jeu de rôle Game of Thrones. Oui, alors c'est, même en Game of Thrones, j'ai pas mis tout le titre, c'est Game of Thrones, feu et glace. Ah d'accord, ok, donc j'ai eu très peur, je me suis dit, on est en train de faire du copier-coller du jeu de rôle. Non, non, c'est bien le nom de la chaîne, donc JDR, Game of Thrones, feu, glace, je ne sais plus exactement le nom de la chaîne. D'accord, ok, et qu'ils font du Alien-like. Mais maintenant, ils font du Alien-like. Ben oui, il faut dire, ils sont mis un petit peu, ils attendent la sortie du prochain tome. C'est EtuGames, maintenant, qui propose son top 10 JDR sans D&D. D'accord. Alors, il y a quelques jeux qui sont quand même chroniqués sur Holy TV, du Dungeon Crawl classique, du Vampire, des choses comme ça. De toute façon, ça devient aussi une chose, enfin, c'est des articles qu'on trouve très souvent maintenant dans la presse américaine, parce que, ben, jeux de rôle égale Donjons et Dragons, et maintenant, ils présentent aussi, ben voilà, le jeu de rôle n'est pas que... On rappelle, EtuGames avait fait un Kickstarter pour avoir des masterclasses sur le jeu de rôle, et notamment destiné aux NG. Alors, le RPG Soulside, ou Soulside, est une chaîne québécoise de jeux de rôle, Actual Play, Podcast, Capsule, concernant une grande variété de JDR. Par exemple, si on veut s'intéresser aux décors avec figurines, on vous a mis le petit lien. Les décors, Dwarven Forge, est-ce important pour les jeux de rôle ? On passe du côté des conventions virtuelles réelles, maintenant, mélange des deux, même, et on commence avec la CyberConv. Alors, qui sera passée au moment où... Sera au moment où... Le 27 et 28, donc c'est sur Discord et sur Twitch, enfin, c'était, du coup, sur Discord et Twitch. Vous êtes peut-être venu voir notre stand en liste TV. Et vous avez donc le Don du Dragon, du 3 au 5 décembre, là, donc, c'est pour le week-end prochain, en virtuel et en présentiel à Strasbourg. Nous serons présents en... Donc, en virtuel. Voilà. Et puis, toi, après, je sais que tu vas te balader... Oui, moi, je vais me balader à Strasbourg, mais juste faire des coucous aux copains. Mais fais gaffe, parce que Strasbourg, c'est quand même ultra dangereux. Ça fait d'ailleurs longtemps qu'il n'y a pas eu un incendie ou une explosion, je ne sais pas. C'est étrange. Du côté des financements participatifs, eh bien, on commence avec... Alors, on a tous eu envie d'avoir un objet magique, et il y a un des objets magiques du monde de D&D qui arrive en financement participatif, c'est le fameux Deck of Minicings, donc un objet magique légendaire qu'on retrouve depuis des dizaines d'années, qui est disponible d'ailleurs dans la dernière version, je crois, je ne sais plus dans quel ouvrage. Et là, c'est les foils qui proposent donc un financement participatif pour éditer ce deck. Avec la fameuse carte qui te faisait perdre tant de points d'expérience, et tu pouvais changer de niveau, et là, dans la cinquième, parce que ça me rappelle, on avait parlé avec Fabrice, eh bien, c'était que, justement, ils empêchaient la perte de niveau. Tu perdrais ton expérience, mais tu ne pouvais plus de niveau, tu te retrouvais à le niveau nécessaire plus un XP. Également, on a les 5 cerisiers de Nergal Production qui se terminent le 20-12, réédition du supplément contextuel pour jeux de rôle multisystème, ambiance japonaise médiévale en noir et blanc au format A4 sans 4 pages, accompagné d'un petit livret indépendant pour les cartes. Et on passe sur la plateforme Game, un table top, avec Dragon Conker America, donc c'est chez Dead Crow Edition, on a fait la soirée de lancement, on a un actual play en cours sur Rolist TV, qui sera d'ailleurs fini normalement, où on diffuse cette émission, mais que vous retrouvez sans problème. Et il est déjà financé, puisqu'il a été financé dans les 24 premières heures. Alors, on a RPG Story Maker, donc c'est chez le Scénarurgien, donc la chaîne YouTube, un outil ludique de création de scénarios par association d'idées. Et un nouveau projet, chez un nouvel éditeur, Vacarn, donc c'est chez Jackpot Company, vous pouvez toucher le jackpot, le financement, on le dira. Donc on reprend le modèle de la fantasy, avec son lot de gobelins, de trolls, de mages, autres créatures, tout ça, et en fait, l'univers de Vacarn veut se placer à la hauteur d'hommes dans la tradition de la low fantasy. Donc on a un concept de bien et du mal qui sont ici peu pertinents, mais plutôt dans les teintes de gris. Et on va essayer d'avoir un monde réaliste, mais avec des touches humoristiques et absurdes à la manière de Terry Pratchett, nous dit-on. Voilà, c'est... Bon, grand mélange. On met dedans, on secoue, on verra ce qui en sortira. Brigandine V2, chez James Tornad, est donc déjà annoncé, je vais me donner un coup sur le micro, désolé. Ça se termine donc le 2 décembre, bon succès, près de 30 000 euros de récoltés et 340 souscripteurs. Eh bien, on parlait tout à l'heure des Actual Play sur STV, un deuxième arrive, c'est celui d'Insectopia, les deux mondes. Donc effectivement, comme je le disais, il y a eu un Actual Play en 4 épisodes, que vous retrouverez, c'est chez Odonata Editions, donc on le rappelle, c'est pour financer... Alors, il y a plusieurs ouvrages, il y a notamment la suite de la campagne, un livre également plein de nouvelles aventures et la possibilité également d'en apprendre un petit peu plus sur les fameux lézards, les sang-froid, comme on dit, avec une petite possibilité de jouer en sang-froid, même si ce n'est pas l'optique du supplément particulier. Et le souscription arrive à son terme le 23 novembre, donc malheureusement, si vous voyez cette émission, il est trop tard, mais Odonata est distribué en boutique sans aucun problème. Alors, on a Héros d'Argile, chez Poseidonia Editions, qui arrive le 30-11, donc ce sera juste aujourd'hui. On les aura eus pour vous deux jours avant, dimanche, ils seront invités, ils sont invités dimanche 28, 60% du financement, donc on croise les doigts pour qu'ils puissent réussir. Et on a Troïka, donc chez Pattern & Recog, donc Pattern & Recog revient, donc c'est de la science-fantasy déjantée, puis on découvre l'univers au fur et à mesure de la lecture. Et chez les 12 singes, vient de débuter au moment où nous enregistrons cette émission, plutôt, c'est Nibiru. Alors, moi, je dis Nibiru, après Nibiru. Voilà ce que j'allais dire. Il s'agit d'une traduction d'un jeu d'ESF avec des thématiques assez fortes, notamment la mémoire, puisqu'on va incarner des personnages amnésiques dans une espèce de gigantesque station spatiale. Donc voilà, il y a vraiment un mélange dans ce jeu. Et puis les illustrations sont super. Il y a derrière un book qui est dans le financement, dans le packaging. Et ça m'avait fait sourire, parce que ce jeu-là, on l'a discuté avec Guillaume, parce qu'il était apparu sur nos files Facebook. Je me disais, mais c'est quoi ce jeu ? Et on le voyait de plus en plus souvent. Voilà. Alors, sur les petits e-projets à venir, on en parle, parce qu'on ne fait pas de journal en décembre. Donc, les recettes de Germaine, chez Stella Maris édition, jusqu'au 5 décembre, un supplément de scénario pour le jeu sorcière et sortilège. Le guide ultime de l'alchimie, de l'artisanat et de l'enchantement, c'est chez le Cobalt et Rudy. D'ailleurs, ça existe un Cobalt et Rudy ? Il paraît. Il paraît. On n'en a jamais vu personnellement. De nos jours, on sait plus. En tout cas, ça aura débuté au moment de ce journal. C'est une traduction d'un ouvrage OGL 5 de North Games. Alors, on a Bubblegum Shoe, chez Portes de l'Imaginaire. Au 1er décembre, traduction du jeu de Evil Hat Games. C'est l'éditeur de Fate, où on joue des ados qui résolvent des mystères. Ils n'ont pas autre chose à faire avec quelques mois de leur bac, mais bon. Et puis, enfin, chez Black Book Edition, on est reparti pour un financement éclair qui aura sûrement son lot de succès, puisqu'on va combiner jeu de rôle et chat. Donc, forcément, ça va marcher. C'est le retour de Katz en deuxième édition. Donc, Katz, c'est un jeu de Vincent Mathieu. On va incarner un félin, tout simplement. Et on va découvrir tous les petits mystères, les pouvoirs psychiques luttant contre la préservation de leur espèce. Et le format, ça ne sera pas un format 800 pages, parce que... Donc, c'est le format MOOC. Voilà, format MOOC. Et puis, il y a même une version, en fait... Donc, il y aura un côté MOOC rigide. Et puis, il y a aussi le côté format Casus Belli. Et d'ailleurs, pour ceux de la première version, sachez qu'on peut trouver la fiche de Bastet. En 4, version 4. Là, sa petite photo. Et puis, tout ça, Bastet, le chat qui, de temps en temps, vous voyez dans les vidéos, ou vous l'entendez miauler. Et qui, là, nous tourne le dos avec tout le dédain possible qu'un chat peut nous offrir. Alors, on passe chez Kickstarter. Donc, on a Cyborg, qui se termine le 1er décembre. Donc, c'est un jeu d'apocalypse, avec de la nano-infection. En fait, c'est tout simplement Morgborg, mais mis dans un autre contexte. Et on passe chez le tarot de la marraine. C'est chez qui ? Alors, c'est chez Nesty Veknek. Presque. Nesty Veknek. Vesty Veknek. Moi, c'est écrit. Oui, voilà. En fait, c'est tout simplement le tarot de la marraine. C'est le tarot du ambre. Donc, l'œuvre de Zélasny, qu'on connaît normalement tous. C'est le travail de Florence Magnin, qui sera de nouveau disponible très prochainement. Enfin, très prochainement. Ça sort en 2022. Et qu'ils sont passés sur, justement, sur Kickstarter pour avoir un côté un peu plus international. Alors, au final, c'est pas... Mais c'est vrai qu'à partir du moment où t'as plus forcément le nom Andres, le public américain, il va pas forcément dire, oui, c'est Florence Magnin. Donc, voilà. On lui souhaite tout le bonheur possible. Alors, on a Merger. Merger qui se finit le 24 novembre. Donc, c'est déjà passé. Donc, c'était un jeu de rôle où vous deviez survivre contre... Enfin, survivre face à des méga corpos abominables. Est-ce qu'on connaît d'ailleurs des méga corpos qui ne sont pas abominables ? Non, au final, on n'en connaît pas. Et l'énorme carton en ce moment de Kickstarter, c'est tout simplement Molder Chip. Alors, la version 1, Box 7. Mais c'est ce fameux jeu de SF horrifique pour émuler. Donc, c'est générique. C'est pour émuler l'ISF horrifique. 11 000 souscripteurs, plus d'un million de dollars récoltés. Le projet se termine le 2 décembre. Vous aurez donc quelques jours pour pledger. Donc, c'est... Est-ce qu'Alien y est pour quelque chose ? Je ne sais pas. Et ensuite, on a donc Shanty Hunters. Alors, Shanty Hunters, on a la description en anglais. Donc, les Shanty Song, c'est les chants qu'on travaille. C'est les nains qui font Eh Ho, Eh Ho. Et donc, nous sommes en fait dans un monde de marins où l'art des chansons est en train de disparaître. Et au fur et à mesure, c'est la Terre qui va prendre le dessus. C'est un système Gumshoe. Un système Gumshoe. Et est-ce que vous allez pouvoir vous sauvegarder votre équipage et votre navire ? Et on a un nouveau venu dans la gamme Trinity Continuum. Donc, Aeon pour la version SF, Aberrant pour la version Super-Héros, Adventure pour la version Pulp. Ici, nous avons la version Anima. Donc, on est en 2084, après la guerre contre les Aberrants, justement. Et avant l'avènement d'Essian. Vous allez faire après, avant. Il ne faut pas se tromper de porte. Il ne faut pas se tromper de porte, comme tu dis. Et donc, on est dans une espèce de matrice avec Avatar, un petit peu. Et on vous promet un monde avec de l'espionnage, des corps de la réalité virtuelle, de la géopolitique. Tout ça en plein chamboulement. Et le dernier qu'on vous propose, qui se termine le 21-12, Alors, c'est Between the Devil and the Deep Gumshoe RPG. Alors, c'est un jeu de mots avec Between the Devil and the Deep Blue Sea. Et donc, c'est un jeu de piraterie, avec de la magie vaudou et un sous-système gumshoe. Ça me fait penser, il y a un autre jeu de rôle en français qui existe. Voilà. Et c'est par l'éditeur du Journal d'Indochine. Et on va changer un petit peu de plateforme, puisqu'on passe sur la plateforme de Kiss Kiss Ben Bang. Bang Bang. Oui, c'est une chanson. Et on passe avec un hors-série Mad Movie, qui est consacré au Seigneur des Anneaux. Ça fait un... On va bientôt arriver vers les 25 ans du Seigneur des Anneaux. Oui, quand même. Ouh là là. Je vais reprendre du thé, moi, tiens. Voilà. Alors, la tournée des éditeurs. Donc, 500 nuances de Geek OSE, donc livraison début décembre pour les souscripteurs. La campagne de financement sur Mythos Tales est repoussée pour sa part à début 2022. Et Fate Cthulhu envoie des souscriptions d'ici début décembre. Donc, d'ici 10 jours. D'ici le comics ? Voilà. Ou d'ici... J'essaie de trouver un autre jeu de mots, mais il est trop tard. D'ici là, on aura le temps d'arriver. Agathe. Et Agathe, c'est une actualité encore bien chargée avec Brancalonia. En commentaire. Un jeu de mots qui commence par DC. Alors, avec Agathe, c'est Brancalonia qui arrive. Alors, je ne sais pas. Je pense que la critique de la version originale arrivera prochainement. Oui, prochainement. Et donc, quand on dit Brancalonia qui arrive, c'est le financement, pardon. Oui, oui. Le financement de la VO qui arrive. Ça sera après Noël, mais ça va être peu de temps après Noël. On n'aura peut-être pas forcément retiré les décorations. Alors, chez Dragon, où est-ce qu'on en est ici ? Dragon, voilà. On est... Tous les produits sont arrivés chez le jour logisticien. Pour une livraison des souscripteurs de 2016. D'accord. Avec un peu de retard. Et après, l'encyclopédie volume 1 et Crédature volume 1. D'accord. Voilà. Mais pas dans 5 ans. Bah, normalement pas dans 5 ans. Tout arrive, là, tranquillement. Alors, tous les produits pour 7e Rv2, tous les produits pour la livraison de Société Secrète sont arrivés aux entrepôts. Ça va aller chez les souscripteurs. Un petit retour sur la campagne, le prix de l'arrogance dont vous avez vu sur RelisTV. Mais il n'est pas donné, le prix de l'arrogance. Il n'est pas donné, mais dis-donc, il a ramené 840 souscripteurs, 110 000 euros. Oui, c'est le plus pour ça que je disais qu'il n'était pas donné la prix de l'arrogance. 110 000 euros, la relance. 110 000 euros. J'ai cru qu'au début, c'était une faute de frappe, quasiment. Bravo, bravo à Agat. C'est le démon de la Dame Nation qui est livré. Voilà, qui est livré. Vous allez avoir la critique début janvier. Vampire le requiem V2, c'est pareil. Suite de la gamme qui est livrée, on les a montrées. Et Vermine 2047, on est sur les corrections de la maquette qui est en lien entre le maquettiste et Julien Blondel, qui permettra de livrer le PDF du livre de base. Alors, entre-monde, le roman Morningstar arrive en décembre. Tout à fait. Donc, il est envoyé dans les... Normalement, il devrait être sous le sapin. Sous le sapin, d'accord. Ça, ça en fait des jeux sous le sapin. Alors, Arcan... Arcan Asylum, on va dire que c'est en cours d'envoi, mais en vrai, je pense que tant que c'est publié, normalement, si vous avez souscrit à Kult, vous avez dû recevoir Kult. Voilà. Maléfice, on a eu du nouveau. Donc, le PDF du livre de base sera livré courant décembre pour les suppléments et donc fin novembre pour le... Excusez-moi, le PDF, voilà, comme du livre de base. J'ai inversé les deux lignes. Le planning d'impression va être communiqué ultérieurement. C'est une news qui est tombée sur Ulule, le 9-11. Alors, Forbidden Lens, où est-ce qu'on en est ? Eh bien, Forbidden Lens, c'est en cours de production avec quelques difficultés communes un petit peu à tout le monde. Oui, surtout qu'il y a une boîte. Donc, les, on va dire, communes avec délai de fabrication et délai de livraison. Voilà, donc, comme on dit, c'est en cours. Chez Barbu Inc., c'est pareil, il va y avoir une précommande participative. Il y aura encore les décorations de Noël, on va dire ça comme ça. Oui, très prochainement. Voilà, pour City of Mist. Chez Black Book Edition, donc, c'est les chroniques oubliées Toulou Quintessence qui arrivent. Voilà, donc, vous avez normalement eu la... Il y aurait eu la capsule qui est tombée dessus. On a la boîte d'initiation, elle est là, enfin, l'image. Roll & Play qui est en précommande, les PDF sont disponibles. On attend toujours nos amis les Mutants, donc Mutants, les Minstermind, pour décembre. Voilà, pour décembre. Alors, on a une petite fournée, donc, East Texas University pour Savage World, Shadowrun V6, Feu Noury, Tales of Equestria, Le Recueil, L'Oeil Noir, Desastres en Arrivore, L'Ombre du Seigneur Démon, Pathfinder V2, Guide des Joueurs Avancés, sont tous en production. Et en préco-bundle sur le site de BBE. Et d'ailleurs, je n'ai pas regardé, en parlant de BBE, le shop BBE et les Black Friday, je n'ai pas regardé ce qu'ils faisaient. Ah, j'ai vu des... Peut-être que vous n'hésitez pas si vous avez vu des choses. Alors, sur de la VO, c'est assez intéressant, notamment, il y a du Genesis. Et du côté de Shibi, donc, alias le Grumpf, c'est Shiptales, qui est disponible gratuitement sur le site. Donc, il y a d'ailleurs un petit site entièrement refait il y a peu. Donc, on peut également, si vous le souhaitez, le PDF est donc disponible gratuitement, mais la version physique, elle coûte 10 euros. Et on me signale dans l'oreillette qu'une critique est à venir. Il est à venir, donc, également à venir, livré chez les souscripteurs, le calendrier de la vente des Architecture Art. Après, il y a tous les autres produits qui vont aller. Il en reste un peu 7 jours pour le livrer. Voilà, il reste 7 jours, mais voilà, donc c'est ça, on a vu les belles photos, je me suis introduit avec Guillaume Tavernier. Et on pourra dire quand même que Guillaume Tavernier est un exploiteur d'enfants. Il me comprendra, avec un grand clin d'œil, un grand sourire, quand il va entendre cette phrase. Du côté des départements, des sombres projets, c'est Hawkmoon avec la mise en page du livre de base qui avance selon le planning annoncé en espérant tenir les délais annoncés en juin. Donc, pour la livraison en juin prochain, malgré les quelques problèmes de pénurie et de hausse de prix de matières premières, quand même, est-il signalé ? On verra, mais pour l'instant, tout est dans les pas. Alors, on a Race V20, il y a une nouvelle qui est tombée que j'ai trouvée un petit peu étonnante. Donc, une édition imprimée particulièrement soignée, bon, ça c'est déjà une bonne nouvelle, sera proposée en souscription uniquement, avec un bonus d'introduction inédite création française. Et quand la traduction sera faisablement avancée. En dehors de cette opération, la gamme VF ne sera disponible qu'en PDF. Oui, sur DriveThru RPG. C'est-à-dire que soit on précommande, soit on n'a que du PDF. C'est un petit peu ce qui intervient régulièrement maintenant chez l'édition du 3e œil, avec pas de produits en boutique. Parce que la question que je me pose, c'est que sur DriveThru, normalement, on peut aussi avoir en dur une option. Donc, c'était... Alors, effectivement, sur DriveThru, l'éditeur peut valider la possibilité de l'acheter en dur, ce qu'il n'est pas obligé de faire. Voilà, c'est pour ça que, justement, comme ce n'est pas mentionné, je me pose... Alors, je pense que ce ne sera pas le cas. Ce ne sera vraiment que le PDF qui sera sur DriveThru et la version papier sera disponible que pendant... D'accord, donc... Alors, je pense que que pendant la souscription, plus la petite marge de réserve qui vont se faire... Est-ce qu'on est à... Même si c'est un des plus... Un des moins épais, voilà, lire ça en PDF, c'est impossible. C'est... Ah bon. D'ailleurs, chez les éditions du 3e œil, c'est Valérian qui est en approche. Voilà. Et je crois aussi, on me souvient d'un vieux journal et de news, je crois qu'il ne sera pas forcément en boutique, non plus. Oui, c'était ça, c'est que c'était... Donc, ça va être en... À vérifier, j'ai un petit doute de mémoire. Non, je te rejoins. C'est la résurgence. C'est la résidence, oui. Against the Dark Master arrive très prochainement en financement sur Ulule. Edge, maintenant, c'est Légende des 5 Anneaux avec la Voix des Vagues et les Fantômes du Passé qui sont disponibles. On parlait de Dwarce Who. Ils sont disponibles sur la plateforme avant une impression pour la visualisation de la production et de la distribution. On le rappelle toujours, le petit binôme supplément scénario. Voilà. Nous avons également l'appel de Cthulhu aux portes de l'horreur qui est imminent. La boîte de base, aussi, nouvelle version, est annoncée pour décembre également. Et en 2022, la traduction des Abominations de Peterson. Alors, c'est les Abominations de Sandy. Alors, c'est aussi traduit par Sandy Julien, accessoirement. Ah oui, bien, bien. Voilà. Recueil de 5 scénarios et c'est des scénarios qu'il voulait jouer en convention, des scénarios qui sont autosuffisants. Et la nouvelle qui va réjouir beaucoup de monde, c'est que Midnight 5e édition est finalisée en anglais. Ce qui annonce tout simplement que, du coup, la production est en cours pour le deuxième trimestre 2021. Mais aussi et surtout que, si on a la version anglaise finalisée, la version française peut démarrer. Voilà. Alors, chez Star Wars, les ouvrages des gammes suivants sont tous en cours de production. Force et destinée, les domaines de la force, air de la rébellion, temps de forcer, aux confins de l'Empire, pas de désintégration. Et l'aube de la rébellion, il a fallu revoir tous les fichiers parce qu'il y a eu un changement de logo et il faut demander une validation. Quant à aux confins de l'Empire, le livre de base est de nouveau disponible en boutique. Et j'ai demandé les dés, en revanche, sont toujours manquants à l'appel. C'est pour ça que vous avez l'application gratuite. Désormais sur le portable. Voilà, le portable. Et vous la trouvez facilement sur Internet, l'application. Alors, comme disait Vincent, l'éminent tenancier du Warp à Rouen, alors autant quand tu joues à Star Wars, c'est bien d'avoir le téléphone, ça fait un côté en lui. Mais alors quand c'est du L5A, le téléphone dessus, ça casse un petit peu quand même l'ambiance. Et du côté de chez Empyreal Media Production, c'est l'Or and Legacy Planet Caravan, qui avait eu le plan d'un financement. L'écriture et la maquette sont terminées, les suppléments sont partis en relecture, et la campagne est en cours de finalisation. Alors, chez Funforge, Conan de Devins est arrivé. Oui, on avait vu la photo. On a vu la photo, vous avez eu la critique il y a quelques jours, donc ça arrive en décembre pour tous les souscripteurs. Qui dit Noël, dit Jouer, qui dit Jouer, dit Tani de chez JDR Edition, et bien la boîte est arrivée chez les souscripteurs. Qui dit John Doe, dit John Doe Donjon et compagnie. Elle a pas tiré par les cheveux, mais ça fait rien. Secret Excavé est en ultime relecture avant la livraison des PDF fin novembre. Donc, prochaine étape, planning d'impression. Et puis c'est Meuth avec le supplément Errance qui est annoncé, donc il devrait y avoir des news aux alentours de Noël. Et également, supplément Errance qui va rajouter pas mal de régions. On pense notamment à Benjamin Débline qui a fait le cadre de campagne sur Paris, mais il y a plein de régions de France qui vont... Oui, il y a le Luberon, je les ai plus tous en tête, c'est pour ça que je ne vous les cite pas tous, mais il y a aussi Romain Dussier en auteur. Et ce que je trouve super, c'est bien d'avoir un jeu fantastique contemporain qui s'axe sur la France. Je trouve ça très très bien. D'ailleurs, ça a fait très longtemps qu'on n'a pas dit qu'il y a un Actual Play sur Holist TV. Exactement. Donc, il va y avoir. Voilà, on peut l'annoncer. Autour de l'annonce du supplément Errance, nous avions tourné un Actual Play avec l'auteur. Voilà, on garantit pas les mêmes vêtements ni la même coupe de cheveux, parce que c'est quand même un petit bout de temps. Chez Studio Dead Cross, la boîte RunQuest est arrivée chez Chaosium. Là, on vous a montré sur les réseaux sociaux et il y a eu des interrogations de Dead Cross sur savoir si elle peut être faite en français, parce qu'honnêtement, elle est monstrueuse comme boîte. Et aux États-Unis, elle coûte, je crois qu'elle est aux alentours de 30 dollars. Donc, on n'aurait pas du tout les mêmes prix. Donc, grosse interrogation. Donc, livraison prévue en décembre des ouvrages de la gamme. Et aux Lost London, le travail sur la maquette avance bien. On a pu voir d'ailleurs qu'il y avait aussi, là encore, quelques visuels qui étaient parus. Donc, c'est la dernière nouvelle. On devrait avoir Lost London prochainement. Donc, c'est le dernier jeu de chez Patroganisa. Alors, qui dit l'outre-rôliste dit Petit Pirate, même si le lien n'est pas du tout évident. Il n'y a aucun lien. Voilà, donc l'après-commande Petit Pirate est lancée. Et si vous avez raté la campagne nulle, vous pouvez justement vous rattraper. Et on n'en a jamais parlé de cet éditeur. Il n'y a jamais été dans la liste. C'est Larousse. Et pourtant, ce n'est pas le plus petit des éditeurs. Larousse avec la boîte de Peaky Blider. Je pense que vous en avez entendu parler. Si, je crois. Si, on l'avait mis. Ce qu'ils avaient fait, les soirées avec Toulouse. Enfin, les soirées... Ah oui, il y avait eu des petits... Oui, et puis il y a un autre Fantasy. Mais là, ils reviennent avec quelque chose de bien concernant. Le seul défaut de cette boîte, c'est son auteur. On sera bien d'accord. C'est Fabien Fernandez, tout à fait. Et le deuxième défaut de la boîte, c'est que si vous voulez jouer roleplay, vous finissez la soirée en mauvaise étape. Puisque vous prenez vert sur vert. Sinon, on le rappelle, plusieurs livrets qui vont vous permettre de jouer et les personnages de la série et de nouveaux personnages à la pré-tirée. Avec un scénario dans lequel vous jouez la bande d'Epic Blider telle qu'on la connaît. et un petit spin-off qui vous permettra d'avoir aussi tout le matériel pour continuer. Et c'est là l'important. Fabien Fernandez a réussi à mettre de quoi, faire un petit peu d'expérience et pouvoir poursuivre le jeu. Ce qui est parfois le défaut des boîtes d'initiation chez les grands éditeurs comme ça. Oui, ça s'arrête et puis il faut attendre une nouvelle boîte. Maintenant, à l'heure absolue, les légendes du Nouveau Soleil. Et le PDF de base a été mis à disposition des souscripteurs. Chez Odonata Edition, c'est Omega qui a commandé la réception des dernières illustrations avec la réception des corrections de texte. Donc, en toute logique, on a les illustrations, on a le texte. Il ne reste plus que la création de la mise en page, ce qui se déroule normalement. Patin Recog, 3.4 en financement, ça on l'a vu. Chez Posidonia, Inpriden, livraison des PDF bêta et du livre de base définitive. de l'écran. Hémisphère est en retard dans la finalisation des fichiers et l'éther de Matnac. Le PDF a été livré aux souscripteurs en septembre dernier. L'impression est donc prévue pour fin 2021, début 2022. Début 2022 avec les événements. On va mettre à chaque fois l'étoile, les délais peuvent varier. Chez cette messe, la nuit porte conseil, la nuit d'hiver puisqu'elle arrive. Noc, tous les ouvrages sont en production pour une livraison qui se rapproche. Comme ils disent chez cette messe, gloire à l'objet de Dieu, bien entendu. Ils sont étranges chez cette messe. Oui, ils sont un peu bizarres, mais on ne va pas le dire. C'est écrit dans d'autres news, moi je le répète. Voilà, exactement. Scriptarium, défi fantastique, donc péril dans les contrées de titans, est en précommande sur le site de l'éditeur. Recueil de 10 scénarios indépendants pour défi fantastique. Le jeu de rôle. 12 singes maintenant, c'est... Toute la mise en ligne des PDF continue. En novembre sont disponibles la suite de la gamme Trinité, Roche de Lauer et 7 sorcières. Également, nous avons les sorties boutiques de Trinité, Adso de Melk et les oubliés en format initiative. Et les sorties numériques, comme toujours. Qui continuent avec, notamment, toute la gamme complète de clés en main. Et on terminera par les indépendants divers et variés, Okimba, les envois débutent sous peu pour les souscripteurs. Animé What's a Mistake chez Synapse, donc la écriture et la relecture sont quasiment bouclées. On est sur la mise en page presque finalisée, donc on attend juste les dernières illustrations pour valider la dernière mise en page. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, Virgule dans le métro, et bien, de Commartin est disponible sur Ichio. C'était quand même... Oui, il y avait de la nouvelle. Pour un fin novembre. Alors bien, on va passer maintenant au coup de cœur. Les coups de cœur, alors... Alors, les coups de cœur, alors, et encore une fois, on aurait pu faire un coup de cœur commun, mais comme Mathieu a beaucoup de coups de cœur, on a dit que ça serait bien, mais en vrai, c'est pas mal. Quand j'en ai plus que toi, je commence, puis après, je te laisserai aller dessus. Alors, qui dit... Celui-là aussi, il aurait pu être commun, je veux pas que ça. Qui dit Arcane, dit... Engrenage, dit Jules Verne. Oui, alors sinon, tu pouvais faire... Qui dit Dead Crow, dit Nautilus, Nautilus, dit Jules Verne. Oui, aussi, j'aurais pu faire ça. Et surtout, qui dit Nicolas Allard, dit personne fort riche dans sa réflexion. Nicolas Allard, qui avait déjà signé un ouvrage sur Star Wars, le récit devenu légende, eh bien, il... Alors, on va pas dire qu'il récidive, c'est qu'il s'attaque à Jules Verne, tout simplement. C'est aux éditions Armand Collin. Donc, on prend Jules Verne, eh bien, on le reprend... On prend Jules Verne et on le décline. Voilà, non, mais c'est à peu près ça, parce que, tu vois, c'est le... On parle de sa vie. Jules Verne à Hollywood, Jules Verne et la science-fiction. Jules Verne et la science... Donc, ça, Jules Verne est partout, au pays de la bande dessinée, le superflu, chose si nécessaire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il remet bien Jules Verne, donc, dans son époque. Et dans un moment où, très souvent, il faut, on va dire, faire des relectures d'auteurs complètement retirées de leur contexte, eh bien, là, on va droit au but. Et puis, surtout, on sort toute la puissance d'imagination de Verne. Et ce que j'aime beaucoup quand je vois ton petit feuilletage, c'est vraiment qu'il ressorte un petit peu toutes les inspirations que Jules Verne a amenées. J'ai vu passer Nadia et l'eau bleue ou des choses comme ça. On a beaucoup de références, aussi, pour ceux qui ont aimé l'atmosphère vergnienne. Et là, tu vois, on reprend, effectivement, Spielberg. On parle également du courant steampunk. Et, quelque part, on n'est jamais prophète en son pays. On a l'impression de redécouvrir, voire même de découvrir, par certains aspects, à quel point Jules Verne, qu'on catalogue souvent dans ses livres rouges avec les illustrations de Gustave Doré... Ils l'ont très bien repris. Voilà. Qu'on lira au collège, eh bien, quand on replonge dans toute son inventivité, eh bien, on a un grand monsieur. Et un grand monsieur, d'ailleurs, dont on peut retrouver les œuvres aussi très facilement. Les œuvres pléthoriques, c'est quelqu'un qui avait pris position, justement, contre l'esclavage, quand il avait parlé, justement, de la guerre de sécession dans ses romans. Et là, encore plus, comme il est tard, évidemment, le nom m'échappe à nouveau. Parfait. Mais voilà. Mais il n'y a pas que 20 milliers sous les mers. Il n'y a pas que le tour du monde de 80 jours. Vous avez les uns noirs, vous avez, en fait, l'imagination. Et il repart, en fait, vraiment, dès le début. On parle de son rôle de ses personnages féminins. On parle également des différentes positions de différents personnages. C'est un petit délice. Il se dévore. Moi, vous voyez, là, il fait 210 pages. Puis, comme toujours, dans les ouvrages fort sérieux, il y a toutes les notes qui sont en fin de page. Donc, en fin d'ouvrage. Donc, c'est chez Armand Colin, c'est chez Nicolas Allard. Et ça ne serait pas étonnant qu'à un moment, il soit invité Nicolas Allard, parce qu'on a eu quelques petits contacts avec lui, à faire un apéroliste, voire même un caféroliste, soyons fous. Les mondes extraordinaires de Gilles Verne. Et puis, je l'avais un petit peu introduit tout à l'heure, c'est un coup de cœur presque commun, parce que je sais que tu as fortement regardé la série. Et pour autant, nous ne sommes aucunement, ni l'un ni l'autre, fans de l'univers. C'est clair, je sais. Je serais bien incapable. J'ai même découvert que Arkane, donc la série dont on va parler, la série de Netflix, a introduit deux héros emblématiques, visiblement légendaires, de la gamme League of Legends. Je ne connaissais pas du tout le nom de... Des fois, je tombe sur League of Legends, quand tu zappes, il y a des parties que ça. Et j'en parle, et je me lis, c'est une autre langue. Voilà, ce n'est plus pour rien. On va le préciser aussi, Arkane, la série, fait un focus sur une partie du nom de League of Legends, qui est bien, bien plus vaste que cela, au final, qu'on s'intéresse un petit peu, qui d'ailleurs ferait un excellent jeu de rôle, au passage. Ah, c'est clair. Quand je dis ça, je ne dis rien. Tout à fait. Et voilà, Arkane, donc la série de Riot Games, mais surtout du studio français Fortish, et là, on peut le dire, ils sont Fortish, c'est Fortish, parce que graphiquement, c'est une claque graphique absolue. On y retrouve une ambiance un petit peu à la Dishonored, on y retrouve une animation. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé les rendus, alors, je vais essayer de ne pas trop trop spoiler, mais les rendus de double personnalité, avec cette espèce de flash horrifique. Et puis, maintenant, Fortish devient le studio plus que mis en avant. Et c'est à la fin du premier épisode, c'est quand je vois les... Quand tout défile, je fais, tiens, Fortish, c'est bizarre comme nom anglais. Oui, bah oui. Et puis après, tu vois effectivement que c'est un studio français. Moi aussi, j'ai vraiment adoré, parce qu'on a des personnages auxquels on croit, et puis, comme tu dis, c'est un monde de jeu de rôle. C'est ça, et l'avantage, c'est que je trouve que tous les personnages, souvent, on a parlé de l'aspect graphique qui est incommensurable, je vous renvoie d'ailleurs au clip d'Imagine Dragons, qui est introduit aussi, qui est... Enfin, moi, j'aime beaucoup aussi. Mais au-delà de ça, c'est vraiment l'écriture qui est excellente. On a un scénario qui est bien travaillé, et on a des personnages qui sont tous bien travaillés. C'est-à-dire que même les personnages secondaires, on se dit, ah ouais, il est décliné de telle façon, il est introduit d'une façon très réaliste. On a une évolution dans les personnages, même secondaire, qui est extrêmement intéressante. On n'a pas juste la rivalité des deux sœurs, des deux héroïnes, qui va amener une rivalité. On a plein de personnages emblématiques qui se brossent autour. Et puis, on a le temps aussi, parce que c'est 7 épisodes de... Alors en tout, ça fera 9 épisodes. Voilà, là où on a parlé avec les 7... Voilà, de 40 minutes. Donc ça, voilà, on a le temps de proposer son... On peut même dire 35 minutes, parce que c'est 40 avec le générique, avec tout ça. Il y a un générique assez fourni. Mais voilà, c'était très, très agréable. Et si on veut piquer des inspirations graphiques, des inspirations d'histoire, des inspirations univers avec ces deux villes, la ville haute, la ville basse... Oui, avec Peelover, Peelover... J'ai toujours un nom, mais... Et Fawn, c'est ça. C'est Fawn, c'est le cas en dessous. Le sous-monde, enfin, façon de parler. Le sous-monde, c'est effectivement Zone. Ah oui, Zone, voilà. Corrigez-nous, il est tard. Zone, Z-A-U-N. Donc voilà, en tout cas, on a vraiment quelque chose qui se tient. Et là, pour le coup, on a tendance à dire... Alors, je pense... On n'a pas encore vu, j'attends de le voir en français, mais je pense que, par exemple, le système Genesis pourrait être très, très bien pour ce genre de choses. Il y a d'autres systèmes qui vont très, très bien l'émuler. mais vous avez pléteur de matières là pour le... Pour que ça soit pour des personnages, pour que ça soit le reconnaître. Et juste pour passer un bon moment et se dire, ah ouais, ça, il me le faut dans une partie générale. Et puis, tu as même quand même des skateboards à la Marty McFly. Oui, et moi, j'ai beaucoup aimé la révélation sur le chef de ces skateboards. Voilà. J'en dis pas plus, mais il y a plein de choses. Oui, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a plein de moments où tu fais, ah ouais, voilà, c'est... Certes, c'est une série, là, je pense que tout le monde qui regarde le journal, vous en avez sûrement entendu parler. Si vous ne vous y êtes pas intéressé, intéressez-vous à cette série, même si vous n'êtes pas amateur de séries d'adamination, même si vous n'êtes pas amateur de League of Legends, vous aurez forcément du très, très bon contenu qui est offert dans cette série Netflix, on le rappelle. Alors là, j'essaie de faire une transition, mais c'est pas évident. Hop, là, ça retombe. Et transition, eh bien, on parlait de villes lumineuses et de villes nocturnes, on va parler de la ville nocturne maintenant avec Batman et cette fameuse... Batmobile. On continue avec... Je vous ferai un grand résumé, parce que le jeu de rôle va arriver, je vous ferai un grand résumé de tout ce qui est sorti dans la collection Batman Mythology. Attendez-vous au focus de deux heures. Voilà. Il y avait eu Gotham, il y avait eu Bruce Wayne, il y avait eu les amis et alliés, et là, il y a la Batmobile. Et dans la Batmobile, on a... Alors, c'est toujours... Donc, c'est... Dans cette optique, c'est qu'on prend l'objet du recueil et on voit à travers le temps. Et on a la première Batmobile que l'on pourra qualifier de... d'enthousiaste. Voilà, je crois que ce serait une bonne qualification. Donc, la grande, grande classique qui est ici. Et on montre comment celle-ci va évoluer, toutes les histoires qui sont autour d'elle ou parfois même... C'est juste parce qu'il y a un côté urbain qui sera très, très fort. Alors, on en avait... On avait même la Batmobile ou la Robin Mobile, comme vous voulez, en rouge. Pas très, très... Pas très, très visible. Ah oui, mais bon. Robin, il n'a jamais été très discret. Voilà, pas très discret. On a également donc les couvertures. Et puis, ce qui est superbe, c'est qu'on retrouve des illustrateurs, notamment John Williams III, troisième du nom, qui débutaient, alors on l'a vu après dans le Sandman, on l'a vu faire des choses extraordinaires. Et alors, quand on le voit débuter, on le fait « Ah oui, c'est vrai, il était par là ». Et on voit après toute l'évolution graphique. Et puis, vous avez... Donc, on retrouve les scénaristes classiques. Et puis, on va avoir des dessins animateurs comme Tom Grumet. Ici, là, vous voyez d'autres illustrateurs. Là, c'est les anciens, comme Dick Sprang. Comme toujours, moi, j'adore. J'adore les anciennes versions. Et puis, ce qui est très bien, c'est que ça permet d'avoir, effectivement, pour ceux qui, comme toi, adorent les vieilles versions, ceux qui adorent les plus modernes, on brosse un petit panel autour d'une thématique qui est d'ailleurs, là, pour le coup, pas la thématique la plus logique. Oui, oui, c'est pas la première. passé Batman, passé le Joker, passé Robin, on s'en doute, le Mystère et compagnie, mais il permet de se dire « Hey, on va faire un tome Batmobile ». Oui, voilà. Et ça tient très, très bien. On retrouve aussi Chuck Dixon qui, comme toujours, fait toujours une page d'ouverture avec de l'action, des gens qui se tirent dessus et qui se tassent dessus. Donc, voilà, vous avez tous les styles à la fois de scénariste, à la fois de dessinateur à travers les temps. Donc, elle est ici, c'est notre belle Batmobile. Et puis, vous avez vu sur nos réseaux sociaux, on l'a mis avec un joli Lego. Oui. Voilà, donc. Mais tu l'avais déjà, d'ailleurs, ce Lego ? Ah non, 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 je l'avais avant. Je me suis dit « Tiens, il a encore craqué il n'y a pas longtemps ». Non, 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 le craquage a eu lieu quasiment il y a un an et cette boîte, pour l'instant, je n'y touche pas. Donc, voilà, donc j'attends. Bon, je pense que je vais avoir des pressions chez les enfants pour dire qu'il faut la monter. Un moment ou des pressions. Mettez la pression à Mathieu dans les commentaires. Dites que vous voulez la photo de la voiture refinalisée. Pourquoi pas un timelapse du montage ? Mais ça, c'est épouvantable. Ceux qui font des timelapses en Lego, ça doit multiplier par 4 le temps que tu fais à monter. Eh bien, on va rester du côté de la banque dessinée. Ici, on va passer du côté de chez Glenda avec Conquistador, donc une très bonne des bandes dessinées de Dufo et Xavier. Ici, on a les 3 premiers tomes. Je le signale tout de suite. Oui, le 4e tome existe déjà. Je ne l'ai juste pas encore. Et je me suis dit que c'était un... Alors, je ne sais plus si j'en avais parlé au moment du tome 1 sur Holy TV. Il est possible, la mémoire défaille. Mais voilà, j'ai continué de toute façon. Il y a eu le tome 2 et 3 qui se fait... On va utiliser notre excuse. Il est tard. Mais c'est surtout qu'on parlait de Dragon de Conquer America. Ça m'a donné envie de me replonger un petit peu dans la mythologie aztèque. Et on est en plein dedans. Tu montrais les images pendant que tu en parles un petit peu. En 1520, en mai 1520, plus précisément, quand on commence l'histoire, on a Hernando Royo qui est là, allongé dans cette pirogue funéraire. Il va faire une chute et il va rencontrer, après cette survie miraculeuse, il va rencontrer quelques aztèques et il va se lancer, eh bien, à Corseum autour des trésors aztèques. Je ne sais pas qui est en couverture, mais en fait, oui, c'est en deux cycles. Il est là. Alors, c'est en deux cycles, effectivement, pourquoi je vous le montre parce que c'est intéressant. J'ai bien le tome 1 et le tome 2, oui. Ceci est un diptyque. Nous avons donc le 3 et le 4 qui feront un second diptyque. Donc, vous pouvez tout simplement décliner. On est à la période où, eh bien, Cortès arrive, découvre les Incas. Les Incas, à ce moment-là, considèrent Cortès et toute sa clique avec les armes, les armures, etc., comme des divinités, comme justement une représentation humaine de Quetzacoal. Et on va donc être totalement dans cette mouvance. Cortès, qui, par l'Empire Espagnol, prend peut-être quelques libertés trop personnelles. Il va peut-être chercher à s'enrichir. Donc, on va avoir une intrigue géopolitique du côté de l'Espagne avec Cortès, qui est lui-même recherché par ses propres armées et un homme qui va se lancer à corps perdu pour trouver le trésor des Aztèques. Mais comme il est dit en quatrième de la couverture, il est ignoré que le gardien veillé qui va être ce gardien. C'est tout l'enjeu de ce premier diptyque. Et dans le deuxième, c'est ils cherchaient le trésor des Aztèques, ils allaient affronter l'histoire, ce qui est encore plus impressionnant. En tout cas, c'est superbe, c'est rythmé, c'est avec des très beaux dialogues. Je parle beaucoup de beaux dialogues, mais c'est bien écrit, c'est pas juste beau, ce qui est parfois dommageable dans la bande dessinée. Ici, c'est beau, inspiré et bien écrit. ça tombe bien, qui dit beau, qui dit inspiré, qui dit bien écrit, dit les 10 000 portes de January. Alors la première chose, alors January, pourquoi January ? C'est pas le mois, c'est le nom d'une jeune fille. C'est la collection Hachette Heroes qui se lance en fait dans l'écriture, enfin dans la traduction de best-seller. Alors il y avait un bandeau, l'ouvrage aux 300 000 exemplaires vendus. Je sais qu'il y a dans le monde anglo-saxon, il y a des bandes dessinées, il y a plein de choses. Alors January, ça se passe, on est au début du 20e siècle, c'est une jeune demoiselle et rien que le début. Imaginez qu'un jour, au milieu de nulle part, vous trouviez une porte et que cette porte ouvre sur un monde inconnu. Un univers parallèle deviendront votre destin, votre passé et votre futur. Et voici donc January Road, la découvreuse de portes et une curiosité en elle-même, orpheline, super et loin, toujours en voyage, gardée comme un objet précieux où d'ailleurs on lui dit maintenant tu vas arrêter avec les portes. Oui, mais si un jour vous croisez un gamin avec une clé, c'est pareil. et donc tu vois les articles, enfin les chapitres, donc tu as le nom des portes, tu as la porte non verrouillée, tu as également donc la... On cherche toujours un titre de chapitre à ce moment-là et on ne le trouve pas. On ne le trouve pas. On l'est donc brodé en faisant... Voilà, là tu as par exemple La Porte... Je ne sais plus... J'ai vu La Porte de l'Amour, je crois. Voilà, c'est ça. Donc tu... C'est écrit, alors là par exemple vous avez Études comparatives des passages, portails et entrées dans la mythologie mondiale. Et ce qui est super, c'est que c'est January qui écrit son journal et puis on voit au fur et à mesure elle commence à grandir, son adolescence et puis elle a un style, c'est très vif, c'est très emporté. Elle joue aussi un petit peu avec les conventions. C'est une lecture qui est très plaisante et surtout on sent qu'Alex Harrow elle n'a pas vraiment limite, elle joue, elle s'amuse et qu'on est emporté à chaque fois, on est emporté par l'enthousiasme de January, une histoire semée d'embûches mais si étroitement tressée à la sienne, January ne le sait pas encore parce que tout ce qui s'écrit devient vrai. Si vous voulez faire découvrir le fantastique à une jeune personne, je ne dirais pas que c'est du young adult parce qu'il y a d'autres mais on est vraiment entre les deux et c'est un... Ce n'est pas du young adult mais c'est lisible par du young adult. Voilà, c'est ça. De toute façon, en fait, le young adult, il y a plein de moments où par exemple Brandon Sanderson il est publié en young adult et aux Etats-Unis et puis en France tu vas voir, il sera au livre de poche tranquillement. En même temps, si on lit les premiers Harry Potter, le nombre d'adultes et puis en France c'est du young adult. Exactement. Donc voilà, les 10 000 portes de January c'est un vrai voyage. Ça serait d'ailleurs excellent à jouer en 1 contre 1, 1, 1. Voilà, et moi pour ma part je l'ai pillé pour Lost God j'ai plein de choses que j'ai pu à récupérer. Lost God qui est ton projet personnel ou mon jeu personnel qui n'intéresse que moi et mes joueurs mais voilà, je le dis. Et on va passer donc à la discussion du Rolist et comme on le disait en introduction, et bien cette discussion elle porte sur l'actualité pour nous mais au final comment reporter cette actualité sur le monde dans lequel on joue peu importe l'univers d'ailleurs parce que les fêtes rythment notre quotidien les fêtes que ça soit Pâques que ça soit Noël que ça soit Halloween que ça soit la rentrée des classes que ça soit la rentrée des classes je l'ai classé dans les fêtes pour les parents sûrement pour les parents mais voilà on a au final les boutiques qui vivent au fur et à mesure de l'avancée de l'année et pour autant dans les jeux de rôle quand on parle d'avancée de l'année généralement on fait ah ouais j'ai joué une partie qui se passait dans la neige et puis après on a joué un tonne mais on n'est pas sur rythme oui c'est assez étonnant parce qu'au Moyen-Âge il y avait environ une centaine de jours fériés ça fait rêver et surtout c'est qu'effectivement dans la saisonnalité on est dans des saisonnalités chroniques enfin pas je veux dire météorologiques très souvent et on ne fait pas les fêtes alors il y a certains scénarios je pensais à Waterdeep où on parle de toutes les fêtes le début de Pythander la fête des papillons voilà mais souvent c'est que c'est un élément scénaristique on n'a pas ce décorum voilà on n'a pas ce décorum et c'est vrai que évidemment on voit mal fêter Noël dans un jeu de médias fantastiques non mais on pourrait fêter n'importe quoi d'ailleurs la plupart des jeux vous disent et fêter alors le je veux dire n'importe quoi mais le cadre du bicèdre machin et fêter la fête du dieu Sigmar voilà et surtout c'est que c'est des c'est des fêtes où en fait il faut connaître l'univers on n'a pas un côté très universel au niveau de au niveau de la fête et puis quand on joue en campagne c'est vrai qu'on hésite alors moi il se trouve que dans ma campagne il y a un élément clé qui s'appelle toujours la fête du printemps qui est devenu après la fête de l'été et c'est ouais ouais parce qu'il y a eu un un petit emboulement ouais il y a eu un petit emboulement ça a été décidé c'était mieux mais c'est une c'est quelque chose qui permet de ce qu'on peut jouer la fête mais tu parlais de Noël on peut aussi jouer les préparatifs de ces fêtes et souvent quand il y a des fêtes les fêtes elles sont que sur des villes elles ne sont elles sont rarement sur un niveau on va dire national mais sur un territoire ça pourrait être sur le territoire j'ai envie de prendre si on prend l'équivalent de Noël pour décliner sur un monde alors on va le décliner sur un monde fantastique parce que c'est plus particulier mais chez nous on fête Noël on fête la Saint-Nicolas on fête je ne vais pas toutes les fêtes comme ça mais au final Noël est décliné que vous disiez que les enfants ont un cadeau à cette période-là par un homme petit, chevelu et bleu et blanc on n'est pas Noël mais bon on comprend l'idée et donc jouer ce parce que l'avantage c'est que si tu joues les préparatifs dans ta description tu dis ils font cela déjà ta tête tu dis ah bah tiens il y a effectivement cette fête-là parce qu'on n'a quand même pas l'impression que la vie pour le PNJ de base du monde de médiévale fantastique soit très sympa tu vois par exemple il y a un truc là j'ai lu le Rome enfin d'ailleurs la vidéo est passée il y avait l'agenda l'almana aventurien pour le noir dedans ils décrivent il y a tout un passage sur le sport et c'est vrai que tu vois les fêtes les événements sportifs mis à part bootball qui était un jeu à part entière c'est vrai qu'on ne les voit pas trop après c'est vrai que ça pourrait être hyper sympa de dire et de prendre par surprise un petit peu vos personnages en disant vous arrivez dans la cité de l'élite vous voyez qu'elle est en pleine effervescence vous voyez d'ailleurs le tavernier en train de monter sur son escabeau pour installer le décor il est en train d'installer une citrouille peu importe si c'est trop Halloween il y a pas mal de fêtes dans l'élite aussi mais voilà et pour autant vous mettez du décorum le côté un petit peu négatif de ce genre de choses habitué vos joueurs à le faire parce que sinon ils vont être sûrs qu'il se passe une aventure avec eux et voilà t'as raison t'as tout à fait raison c'est à dire qu'à partir du moment on réussit à intégrer la fête comme un élément hors aventure parce que c'est pareil quand tu vas chercher du pain dans des médiévales fantastiques t'es pas prêt de revenir donc ces petits événements qui rajoutent à l'authenticité et moi aussi je m'étais posé la question c'est dans un cadre de science-fiction parce que là c'est beaucoup plus difficile à moins de créer un empire et pourquoi pas parce que si on prend une science-fiction assez poussée on va prendre The Expense qu'est-ce qui nous dit que dans The Expense sur une station orbitale ils n'ont pas calculé que le 25 décembre c'est Noël même si Noël on est à quelques millénaires maintenant qu'on le fait il peut toujours y avoir la fête de Noël ça tout à fait pour The Expense pour tout ce qui est science-fiction qu'on va qualifier de assez limité mais c'est quand tu prends à la Star Trek à la Mindjammer quand c'est des univers énormes bon là ça sera la puissance du Père Noël ce sera peut-être un petit peu limité mais bien sûr on peut toujours trouver des genres de fêtes et pourquoi pas une fête on parle d'un univers je ne sais pas je vais dire les fêtes du portail le jour où est considéré comme on a découvert tous les portails qui permettent de passer de galaxie en galaxie ça peut être peut-être juste un petit effet vous signalez l'univers de maison où tu utilisais effectivement les événements sportifs on peut débarquer dans la capitale d'une planète et signaler qu'on est en pleine course épique de dragoseurs voilà ça on le trouve régulièrement encore une fois on le retrouve régulièrement dans les scénarios mais ce qu'il faut c'est qu'effectivement pour du jeu en campagne bien sûr pour du jeu en campagne c'est de penser à finalement les ramener ces fêtes là et ça permet aussi de alors c'est générateur d'intrigues parce que qui dit fête dit beaucoup de monde dit beaucoup de choses mais après ça permet aussi surtout si tu joues dans une si tu es sédentaire dans ta campagne ça donne vraiment une vie parce que quand tu joues ta première fête moi c'est pareil pour moi personnellement c'est ce qui arrive dans ma campagne c'est comme on y joue depuis 15 ans chaque année il y a la fête et donc ils se rappellent ce qui se passe sur les fêtes d'avant et ils disent bien ah bah oui il va y avoir la fête du printemps ou à la prochaine fête du printemps et c'est vrai que ça crée c'est une autre notion qui est celle des séries avec le fameux épisode de Noël oui alors de toute façon pour ma part l'épisode de Noël quand je jouais à Vampire ça peut sembler paradoxal je le faisais tout le temps un épisode de Noël au mois de décembre et pour Lost Gods je fais toujours quand la campagne le dit bien enfin le veut bien un épisode de Noël alors c'est à dire c'est un épisode qui se passe à Noël ou qui a un côté plutôt ambiance ambiance de Noël qui finira bien quand même parce que bon c'est Noël et aussi l'épisode de Noël moi pour ma part je le prenais parce que tu avais dans le comics à un moment tu avais ce qu'on appelle les annuals et tu avais des épisodes spéciaux pour Noël où tu avais tous les super héros qui arrivaient c'est comme ça que ça a été des millions de séries par la série et qui s'amusaient voilà tout à fait puis on le voit dans les séries télé on le voit effectivement partout donc voilà c'était de mettre un petit peu d'utiliser notre événement annuel on s'est tous simplement dit pourquoi on n'a pas ça dans le jeu de rôle même nous on ne le fait pas forcément alors toi tu le fais dans ta campagne c'est un événement que je n'ai pas et pourtant je me dis quel décorum ça peut faire dans une société ça peut être absolument génial et donc on en profite on vous le soumet n'hésitez pas à nous donner vos petites astuces si vous vous l'avez fait pas fait si vous trouvez cette idée géniale et que vous allez vous y mettre n'hésitez pas ou que vous dites mais on le trouve déjà partout bref voilà comme toujours le sujet de discussion c'est un sujet d'amorce pour une discussion après ensuite avec vous dans les commentaires on se retrouve donc nous très prochainement alors dans les gros 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 événements on est obligé de comment il s'appelle ce petit gars là qu'on a le 14 il a insisté en plus Maxime quelque chose je ne sais pas enfin c'est un petit gars qui veut percer on s'est dit à RollisTV on est sympa on va lui donner un coup de main voilà donc on va retrouver donc Maxime Chatham le 14 décembre aux alentours de cette date là également aura lieu notre live avec toute l'équipe où on va vous présenter des petits idées cadeaux plus ou moins plus ou moins pour toutes les bourses alors il y aura également je ne sais pas si tu l'as vu sur le calendrier mais on aura Christian Lehmann aussi qui sera après je crois que c'est le 18 de mémoire on est très très content Christian Lehmann c'est monsieur chronique d'outre-monde c'est également quelqu'un qui a collaboré avec Chaosium et notamment la campagne de l'Orient Express donc on va parler de plein plein de choses pour ce qui est de ça sera évidemment sur des formats live vous allez pouvoir poser des questions et si jamais vous le ratez on a souvent la question bien entendu ces formats live sont disponibles en replay vous ratez juste l'interaction posée directement des questions qu'on peut reprendre etc mais au final après on sera en vacances aux alentours du 18 à peu près pour les vacances pour les vacances et puis on reprendra début janvier vous avez remarqué on a eu un rythme un peu soutenu dernièrement donc voilà ça fera du bien non pas de se reposer parce qu'on ne se repose jamais à Noël mais ça fera du bien de prendre un petit bol d'air et puis de revenir avec plein d'idées à vous suggérer en attendant on vous dit à un très bon mois de décembre on se retrouve très prochainement pour les ouvertures ludiques les capsules les conseils omj les conseils omj il sera ah oui il y a un conseil omj dans quelques jours de décembre conseil omj en live que l'on fera avec Lorraine également donc voilà donc on a encore une fois été ravis de faire des séjournaux pendant donc cette année 2021 pour ce qui est du journal on se retrouve en 2022 ciao que partie sauvelle 1 2 2 2 2 2 3 1 4